sympathique ce match de tennis franchement un des bons échanges bon il ya eu un vraiment un adversaire qui était vraiment dans les cordes qu'il n'arrivait vraiment pas à dégager il a fait plein de balles de photos filet en tout cas un beau rolingaros un vendredi soir bien c'est bizarre quand même je pensais que c'est du foot salut à tous sous toutes et photo de la zéro c'était pas du tennis on plaisante mais c'est quand même assez rare de voir un tel score au début de championnat parce que mine de rien on croit que les équipes sont assez comment dire serré et ben non ça a été une tolada donc évidemment double d'embellé double de paille un but de avoir et de jean lucas et les angevins n'ont pas existé les amis allez on va évidemment dans cette vidéo parler des points forts parler des points faibles et deux questions en fin de vidéo restez très très bien attentif les amis c'est un petit sondage qui est assez intéressant c'est parti avec évidemment même fils de paille qui a été énorme meilleur buteur championnat de france avec d'embellé trois buts il a été cohérent ce soir passeur aussi il a été perforeur perforateur pardon mais franchement j'en perds mes mots évidemment parce que c'est quand même incroyable de voir un score pareil d'embellé aussi pareil a été bon tous comme où c'est ma voix en tout cas l'attaque d'embellé avec donc l'ami men fils de paille et barton traoré à moindre mesure qui n'a pas été en plus été oufissime je trouve que c'est très très performant surtout pour d'embellé qu'on ne voit pas à ce niveau là enfin si on le voit à ce niveau là mais là franchement il est assez énorme je trouve sûr de lui puissant plus que l'an dernier à droite devant le but justement son but qui l'a marqué là où il a enroulé son adversaire pour me repiquer à butel le petit piqué de nous sommes à voir pour pour le pour l'ami deux pas était juste incroyable franchement mais qu'elle qu'elle régale tous les armes de terrain était énorme franchement les amis c'était juste incroyable même jean lucas a marqué un beau but en tant que remplaçant c'était juste fou en tout cas avec évidemment pour moi l'absence danger alors on va pas se résumer là dessus évidemment mais rien des laïdes qui était donc pas présent à un gentleman agrémente est ce que c'est lui qui manque par rapport il a marqué un doublé contre bordeaux par rapport à la fuc danger là il manque quelque chose de ouf les amis dans ce match c'était vraiment assez inquiétant et sylvigno pour moi le point fort parce que il est énorme je trouve il a la classe il a installé son 4 3 3 donc fait qu'hier je pense qu'il est parti parce que lui n'en voulait pas parce que c'est un système avec pas une pointe haute mais une pointe basse ce milieu de terrain est très cohérent tout ça a été très très bon encore une fois pour récupérer les ballons 66% de possession de balle neuf tirs sept cadrés six buts un franchement c'est juste incroyable mendès a été super bon encore une fois trois pas décidif il a été passeur ce soir vous c'est ma voir donc buteur à l'allemande un bonnes liga comme l'ami toussard contre monaco comme l'ami de paille il frappe de loin à la juninho c'est juninho qui leur dit ça sans déconner la défense était bien franchement lopez a fait un arrêt voilà donc c'était un lyon sûr de son fait avec peut-être traoré en points faibles à voir terrier a fait une bonne rentrée aussi franchement donc on voit que quand même lyon c'est cohérent et bas ça ça appuie direct dès le début du match il ya eu un but enfin on a vu que lyon voulait vraiment assainir et asseoir son supporteur numérique franchement mais sylvigno en est pour beaucoup le duo sylvigno junio c'est assez intéressant les amis mounin moulin mounin n'importe quoi mais moulin a pris donc une pile vaut mieux comme il dit prendre une fois six zéro que cette fois six fois un zéro parce que là franchement il n'y avait rien la composition d'équipe était quand même pas mal encore une fois il manque rena de l'aïd santamaria en rôle sentinelle était bien mais complètement esselé parce que je trouvais que péré ralage bon péré ralage lui monte et puis a fait la seule frappe où l'arrêt de l'opé c'était assez intéressant capelle il est polyvalent il retourne mais dans le milieu de terrain quand justement pas joue et sorti enfin voilà à la place de donc de bas aucun cas c'est d'apporter un peu d'allant rachet et louis tu es un petit peu pas prêt j'ai trouvé il manquait peut-être tu pourrais apporter un petit peu plus de fougue un petit peu ça manque de de folie est ce que c'est perdu et rené d'aleïde des mois commentaire les amis franchement parce que là ils ont été abonnés sans paul public a été vraiment coupable de pratiquement pas tous les buts mais pavovic je voyais bien meilleur que ça a il te nourrit pas mal son côté franchement mais pavovic c'est le gros gros point faible but elle a pris voilà un peu comme le conte aussi des soutanes mais du grillage l'ami bref a complètement passé à côté du match il n'y a pas anciennement à tirer pour ranger c'est un match aux 100 les amis je trouve avec donc la question que je pose deux questions les mêmes commentaire dites moi ce que vous en pensez avec dembélé en équipe de france il y est évidemment il est appelé mais ce que il peut s'installer à la pointe de l'attaque pour remplacer girou par exemple parce qu'il a toutes les qualités il est en pivot quand ça joue en contre comme ce soir par exemple dès qu'il y avait des contres dembélé se positionne bien dans le centre pour attendre que les flèches comme par exemple connaît ou par dubois un petit peu moins reviennent pour essayer d'apporter un petit peu de surnombre il est bon pivot dans le vitesse évidemment dans les dribbles et dans la profondeur du jeu il est aussi énorme donc il est polyvalent et en plus il est vraiment à droite devant le but parce que son but encore une fois qu'il met là où il embarque son défenseur il repique je voyais moi je voyais pas qu'il y avait but franchement et c'est une frappe en plus d'enfumer sans déconner donc voilà pour cette première question et deuxième question est-ce que lyon est clairement le concurrent principal du Paris Saint-Germain et j'irai même plus loin est-ce que lyon peut être champion de France on sait pas vous mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé parce que lyon franchement a tapé fort on va voir ce que Paris va faire évidemment contre Rennes dimanche soir mais là ils ont mine de rien donner un sacré signal les amis j'attends vos commentaires en masse le classement évidemment qui veut rien dire parce que il n'y a que deux matchs mais lyon est premier avec six points avec un goût de plus neuf aucun but encaissé et neuf meilleure attaque évidemment de neuf but monaco et angers et angers donc il prend un moins six donc il termine à la huitième place alors qu'ils étaient quand même pas mal mais ils n'ont rien les angevins le top but maintenant avec donc Depay Dembélé meilleur buteur avec trois buts et ouais aussi même le Lillois avec deux buts et j'ai mis des gars à un but Cavani Mbappé Tavares de Prévis il y avait il y avait du Morel par exemple il y avait entre autres aussi pas mal de joueurs à un but évidemment les amis donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur Dembélé en équipe de France sur l'appréciation de Lyon déception un petit peu danger en tout cas on a vu un match de tennis pas grand chose à retenir pour les angevins encore une fois ils sont passés complètement à côté mais la puissance de Lyon la puissance physique la puissance de collectif sans un ami Fekir c'est un bloc plus cohérent en tout cas c'est assez impressionnant voilà les amis pour le débrief je vous laisse évidemment à demain pour le multiplex donc dès 8h dès 19h pour tous les stades salut 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 et abonnez-vous à la chaîne mettez un petit pouce et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat je vous laisse le verre sur les autres, ciao ciao 1